Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live pour l'EDAI. On va parler ce soir des logiciels de DAO, CAO. Et à travers un exemple, voir à quelle phase, dans quelle phase d'un projet ils interviennent. Donc voilà pour l'introduction. Alors, petit conseil pour faire un bon live. Pas besoin de prendre de notes, vous pourrez télécharger le support de ce live en cliquant dans le lien ci-dessous. Et aussi pour les questions, je prendrai le temps d'en lire à différents moments du live. Je m'interromperai pour lire vos questions et y répondre. Ok pour vous. Je vais jeter un oeil sur le chat. Je ne vois pas encore de commentaires. Mais c'est parti. Alors en deux mots, mon parcours. Alors moi je m'appelle Pierre Ganlu. J'ai travaillé quelques années en agence à Paris. 5-6 ans. Surtout en archi commercial. Et mon boulot, c'était dessiner des plans. Des plans, notamment sur le logiciel Archicad, SketchUp. D'ailleurs qui vont être un peu mes supports ce soir. Donc j'ai eu une espérance de 5-6 ans en agence à Paris. Puis après j'ai dû déménager sur Lyon. Et je me suis lancé en indépendant. J'ai proposé mes services. Toujours de dessinateur pour architectes. Mais aussi de visualisation en architecture. Pour des architectes, je leur ai produit des 3D, des images de synthèse pour répondre à leurs besoins de communication auprès de leurs clients. Je fais aussi de la photographie en immobilier. La photographie immobilière. Et j'interviens aussi dans plusieurs écoles d'architecture comme justement enseignant en DAO, CAO. Donc la DAO, CAO, c'est ce dont nous allons parler ce soir. C'est tout bon ? Bonsoir, bonsoir à jouer de l'intervention dans le chat. Bonsoir à tous. Alors, le sommaire de ce live. Les logiciels de CAO, DAO, qu'est-ce que c'est ? Les plans d'EDL, état des lieux. Les plans du projet. Et la visualisation en architecture. Donc, au cours de soleil, je vais aussi ouvrir les fichiers des logiciels. Je vous parle de CAO, DAO, mais je vais aussi ouvrir et alimenter mon propos. Ok, donc la DAO, la CAO, DAO, qu'est-ce que c'est ? Donc, petite définition. Donc, les logiciels dits de CAO, DAO, c'est des outils d'aide à la conception d'un dossier graphique en architecture. Un dossier de plan. On parle de CAO, de conception assistée par ordinateur, pour des logiciels comme Revit ou Archicad. C'est-à-dire des logiciels dédiés métiers, j'ai envie de dire. Prenons l'exemple d'Archicad, c'est valable aussi pour Revit. Les outils de dessin sont des outils liés, proprement liés à l'architecture. C'est-à-dire qu'il y a un outil mur, un outil dalle, un outil poteau, un outil toiture, un outil escalier. Et ces outils, on va les paramétrer pour dessiner avec. Quand on parle de DAO, de dessin assisté par ordinateur, donc là, on parle plus pour AutoCAD, par exemple, ou SketchUp. AutoCAD, par exemple, c'est une planche à dessin. On dessine des traits, des arcs, etc. Mais tout est dessiné. SketchUp, c'est pareil. SketchUp, un outil très utilisé dans nos métiers de design intérieur ou d'architecture. SketchUp, c'est du dessin. SketchUp, on n'a pas d'outil fenêtre ou porte, etc. Bien qu'on peut avoir des objets déjà dessinés, mais en soi, dans SketchUp, on dessine. On dessine ce qu'on veut dessiner. Si j'ai besoin d'une porte, je vais dessiner ma porte, mon cadre, mon bâton de porte, etc. Dans l'architecture de Revit, c'est pas pareil. La porte, on va la paramétrer. On va lui donner une largeur, une hauteur, une poignée, pas de poignée, etc. Donc, c'est pas exactement la même chose. C'est pour ça qu'on distingue ces deux familles. Alors, j'ai parlé de dossiers graphiques en architecture. Parce qu'effectivement, le but de ces logiciels, c'est une aide, un support. Et nos besoins, quand on fait un projet en design d'intérieur, en architecture d'intérieur ou en architecture, c'est au minimum des plans par niveau. C'est-à-dire que si vous refaites l'intérieur d'une maison individuelle qui a un rez-de-chaussée et un étage, il va falloir produire le plan du rez-de-chaussée et le plan de l'étage. Si vous intervenez sur les deux niveaux, évidemment. Il va falloir des coupes. Des coupes, donc c'est comme des tranches dans les bâtiments pour voir à l'intérieur, avoir des notions de hauteur. En fait, je vous montrerai des exemples de coupe si vous ne savez pas ce que c'est. Et des façades, c'est la capacité, dans le cas d'une maison, parce que dans le cas d'un design intérieur, ce n'est pas forcément pertinent, une façade, évidemment, mais pour une maison ou pour une devanture de magasin. Donc ça, en design intérieur, vous pourrez très bien intervenir sur de la boutique. Donc une façade de boutique, c'est une façade à proprement dite. Donc ces outils vont nous aider à répondre à différents besoins. Des besoins qui sont d'abord administratifs, parce qu'effectivement, quand vous allez faire... J'ai pris l'exemple d'une boutique, si vous mettez une enseigne devant la façade de votre boutique, forcément, il va falloir, auprès de la mairie, faire une demande d'enseignement, une DE. Là, ce que j'ai appelé une DE dans l'exemple. Vous aurez besoin d'une autorisation de travaux aussi, ce que j'ai appelé une AT. Vous aurez besoin aussi, s'il y a une modification de façade ou pour une maison, etc., vous aurez besoin d'un permis de construire, ce que j'ai appelé PC. Donc tout ça, ce sont des besoins administratifs dans lesquels il va falloir fournir des plans, des coupes et des façades. Donc nous aurons besoin de ces outils. J'ai mis que nous aurons aussi besoin de ces outils pour, évidemment, pour nos clients, c'est-à-dire qu'on dessine un projet, on montre un plan pour l'expliquer à nos clients, ça fait partie de la communication. Et évidemment, pour le chantier, parce que quand vous produisez un plan, l'installation de la cuisine par le cuisiniste, mais voilà, sur le plan, elle sera indiquée où est la cuisine. Sur le plan, vous pourrez avoir le calpinage de sol, du carrelage, par exemple. Quand j'entends par calpinage, c'est-à-dire le sens dans lequel on met le carrelage, comment le répartir dans une pièce, sur le point de départ. Donc tout ça, c'est des petits détails importants, des plans où vous pourrez avoir l'électricité. Alors évidemment, vous n'êtes pas des électriciens, mais au moins pour indiquer, par exemple, au minimum, où vous positionnez un interrupteur et un point lumineux. Est-ce que ça va être des spots encastrés ? Est-ce que ça va être une suspension ? Donc tout ça, ça va faire partie de vos plans. Et donc les plans de chantier. Oui, je précise effectivement que ces outils ne remplacent pas une phase créa. Donc pour ma part, moi, je ne suis pas forcément un créa dans le sens où je suis plutôt une aide aux architectes. Je vais les aider, je vais leur produire leurs plans, leurs 3D, etc. Mais effectivement, les logiciels, on ne va pas trouver une idée forcément dans ces logiciels. Donc la recherche de dessins, de croquis, la planche tendance, enfin tout ce que vous apprenez dans les autres cours qu'il y aura à l'EDAI, etc. Ça, on ne pourra pas y couper. Évidemment qu'une belle idée, une recherche de matériaux, une recherche de mobilier, ça ne se fait pas par les logiciels. Les logiciels, ils sont là pour, encore une fois, pour produire les plans dont on a besoin. Enfin, ça peut aussi décoincer des idées. Par exemple, quand on dessine en sketchup, souvent, quand j'échange avec un architecte, et une fois qu'ils voient la 3D, ils remettent en question des choses. Donc ça peut être vraiment une... C'est une aide à la conception aussi, comme on disait en introduction. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit une aide à la créa. Proprement dite. Donc ces logiciels, ils interviennent tout au long de l'évaluation d'un projet, du relevé jusqu'au plan d'exécution. On parle d'exécution quand je parlais de chantier, c'est-à-dire le chantier. En passant par l'image pour communiquer. Donc effectivement, ces logiciels, ils vont nous permettre de dessiner des plans. Et vu qu'on va dessiner... On va essayer de dessiner en 3D, ce sera pertinent. Pourquoi ce sera pertinent ? Parce que ça va nous amener vers l'image de synthèse. Et l'image de synthèse, je pense que vous en avez vu beaucoup. On s'est utilisée même aussi en agence immobilière. C'est pour aider à projeter le client, à montrer... C'était ça, ça peut être ça, ou ça n'existe pas encore, et on vous le montre. Tout ça est possible à la condition que vous dessinez en 3 dimensions, dans la 3D. Il y a beaucoup d'agences qui sont sur AutoCAD 2D, qui dessinent leurs plans sur AutoCAD 2D, pour les raisons qui leur sont propres, pourquoi pas, et qui couplent leur pratique d'AutoCAD avec SketchUp. C'est-à-dire qu'elles dessinent leurs plans, elles produisent leurs plans, et s'il y a besoin de 3D, ou au moment où il y a besoin de la 3D, elles vont se servir de leurs plans AutoCAD, comme fonds de plans, pour dessiner une 3D. Donc on va souvent retrouver ce couple en agence, si vous avez travaillé en agence un jour, AutoCAD-SketchUp. AutoCAD pour répondre aux besoins de plans, et SketchUp pour répondre aux besoins de la 3D. Alors SketchUp peut produire du plan. Je vais d'ailleurs en faire une petite démonstration ce soir, quand je vais vous voir mon fichier de SketchUp, vous verrez que j'ai pu en extraire des plans. SketchUp a nativement un petit logiciel de mise en page de plans qui s'appelle LéaHout, qui, lorsque vous installez SketchUp Pro, il s'installe en parallèle, et LéaHout vous permet de faire une mise en page professionnelle avec vos plans, vos coupes, vos façades, avec un cartouche. Voilà. Donc évidemment que les logiciels dédiés comme Archicad et Revit, dont j'ai parlé tout à l'heure quand je parlais de CAO, ce sont des logiciels de 3D, et dessus, dedans, vous allez pouvoir extraire vos plans et vos 3D. Ils intègrent même un logiciel de rendu d'image. Donc tout est prévu dans ces logiciels. Mais malheureusement, ces logiciels de rendu d'image ne sont pas forcément très satisfaisants, donc on va s'aider d'un autre, mais dans l'absolu, on pourrait tout faire dans ces logiciels. Donc je vais m'appuyer sur un petit exemple ce soir, un petit exemple, bah, concrète, bah non, concret, c'est-à-dire que, là, c'est un, comment on appelle ça, un marchand de biens, enfin, quelqu'un qui achète des plateaux d'appartements en état, ou, ou, généralement, il vide tout, il n'y a plus rien, enfin, vous allez voir des photos, un exemple, et pour aider à revendre, parce qu'il fait un peu peut-être de l'achat-revente, parfois il fait les travaux, parfois il ne les fait même pas, mais il veut montrer ce que ça peut être. Donc là, il m'a demandé de venir sur place, de faire un relevé, donc un relevé de cote, je vais lui expliquer un peu ce que c'est, et de dessiner les plans pour qu'on propose un aménagement possible dans cet appartement. Donc un plan d'abord, il y a toujours, dans ces différentes phases, c'est toujours pareil, on commence toujours par un plan de l'état des lieux, il faut partir de l'état des lieux pour proposer quelque chose. Donc dans un premier temps, l'état des lieux, le projet, et la visualisation avec une image. Donc je vais m'appuyer sur cet exemple concret pour cette démonstration ce soir. Et bien là, c'est une petite pause, enfin une petite pause, non je ne fais pas une pause, mais sur cette introduction, un petit peu sur les logiciels de CAO et leur pertinence dans leur intervention dans un projet global, même si là, maintenant je vais m'appuyer sur elle, est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai proposé jusqu'à présent ? Je vais regarder sur la droite dans le chat Facebook. Donc je vous vois beaucoup de bonsoir, donc bonsoir à tous. Je vais attendre un petit peu, parce que je sais qu'il y a une petite latence. Est-ce que vous avez des questions ? Marie-Pierre n'en a pas. Sophie non plus. Écoutez, très bien alors. C'est que ça a été clair. Vous voulez peut-être avoir plus de concret encore ? On avance. Non, pas pour l'instant pour Fred. Ok. Non pour Myriam. Marie-Pierre est impatiente de la suite. Eh bien écoute, c'est super Marie-Pierre. On va avancer alors. C'est assez clair pour Vanessa. Très bien. Et c'est clair pour Claire. Merci Claire. Claire Anaïs, pardon. Pas encore pour David. Ok. Bon ben si... Il n'y a pas de questions particulières, on va avancer tranquillement. Alors. Première étape d'un projet. Donc c'est le cas concret dont je vous ai parlé là. Le cas où on part d'un existant. Ah, j'ai vu une petite photo, une petite question au passage. Est-ce que Archicad peut aussi faire plan plus 3D ? Oui, Archicad fait bien plan plus 3D. Je confirme, j'en ferai la démonstration tout à l'heure. Je vais ouvrir SketchUp et Archicad. Donc. Ici donc, il s'agit d'un existant. Un existant c'est, ben... Vous avez un client, il a acheté un petit appartement à Paris, il aimerait le refaire, ou c'est une boutique, il récupère une ancienne boulangerie, je ne sais pas, ils vont en faire un petit bar, enfin bref. Ou vous avez un client qui a une vieille salle de bain, il aimerait bien rénover sa salle de bain. Ça veut dire qu'il faut faire un état des lieux du projet, un état des lieux pour pouvoir faire son projet. Donc ça, la première démarche, c'est donc de venir sur place. Venir sur place et faire donc l'état des lieux, ce qu'on appelle souvent aussi l'EDL ou état existant. Bon, ces termes, dans les agences d'archives, on peut appeler ça l'existant, l'EDL, voilà. Donc il faut venir sur site, là, il faut se déplacer et faire le relevé. Un relevé, qu'est-ce que c'est ? C'est une prise de cote des lieux, faire une analyse de site et prendre des photos. Donc sur place, effectivement, vous allez être équipé. Donc l'équipement, il est assez simple, c'est un mètre laser, c'est un mètre ruban, c'est du papier, du crayon. Et prendre des photos, c'est assez simple. Avec nos téléphones, on a tous un appareil photo. Donc ça, c'est pas un souci, on l'oublie pas. Voilà, donc la venue sur place. Je vais passer en mode image. Vous voyez, quand je suis venu sur place, mon croquis, il est pas très sexy. Mais c'est pas grave, là, j'ai rien à vendre. D'accord ? Là, c'est pour moi. En fait, le but de ce croquis, c'est prendre les cotes, donc les dimensions des pièces, comment est aménagé l'appartement, pour après rentrer chez moi ou dans mon agence, pour pouvoir redessiner ça. D'accord ? Donc là, que ce soit pas élégant, captivant, c'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir toutes les cotes nécessaires pour redessiner. Et ça, c'est un peu une expérience. Évidemment que les premières fois qu'on fait des relevés, on va oublier une cote, il faut revenir, etc. Mais bon, très vite, on sait ce qu'il faut bien prendre et ne pas oublier. Donc, c'est tout. Une feuille de papier, un crayon, j'arrive, je dessine... Bon, là, c'était à peu près un rectangle, donc c'est pas très compliqué. Je dessine les fenêtres, les ouvertures, l'entrée. Et je fais une petite analyse du site. Quand je dis... On me dit, c'est succinct, mal auvé... Oui, oui, là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Là, je ne vais pas prendre une règle, je ne vais pas prendre un kutch, dessiner à l'échelle. Non, non, là, je n'ai pas besoin de tout ça. C'est pour ça que là, j'ai pris... Là, il est bien... Il est bien pourri, j'allais dire. Excusez-moi du terme. Mais c'était vraiment pour montrer qu'en fait, il est pour moi. Donc, si moi, je me comprends, si j'ai pris les cotes dont j'ai besoin, ça suffit. Ça, je ne le montre pas au client. D'accord ? Ça, c'est pour moi. C'est pour revenir chez moi et le redessiner dans SketchUp Warchicad. OK ? Le tout, encore une fois, c'est d'avoir bien pris les cotes. Oui, Vanessa, mettre laser, ce n'est pas compliqué. On le calque contre le mur, on a un petit bouton rouge qui va de l'autre côté. On appuie, donne la mesure, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, l'important, il y a des trucs bien à prendre en jeu. Alors déjà, il ne faut pas non plus se mettre une pression incroyable en architecture intérieure, en design intérieur. Là, je ne suis pas à 2-3 cm près. On n'est pas en mobilier au millimètre près. C'est-à-dire que là, si je me suis trompé de 1-2 cm près, ce n'est pas dramatique. OK ? Évidemment, donc là, on ne prend pas, quand je mesure, j'arrondis, j'arrondis au centimètre. Je ne mets pas au millimètre. Si l'épaisseur des murs, Marie-Pierre, je jette un oeil sur le chat en même temps, mais bien sûr que ça compte. Si, si, ça peut être un enjeu. Enfin, là, pas vraiment, mais bien sûr que l'épaisseur de la cloison, je vais la prendre. L'épaisseur de la cloison, là, je vais la prendre. Là aussi. Donc, effectivement, et d'ailleurs, là, elle ne figure pas, donc c'est bien noté, mais là, j'ai dû la noter ailleurs, peut-être, mais effectivement, que là, il me manque l'épaisseur de la cloison. Vous avez raison. En tout cas, en arrivant, il faut faire aussi une petite analyse du site. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle une analyse du site ? C'est être capable assez vite de repérer les points d'eau, le tableau électrique, les évacuations, la hauteur sous plafond. Quand je mets H, SFP, c'est la hauteur sous plafond. Mais ce qui est technique, vous voyez, là, je l'ai bien noté, mon tableau électrique, il est là. C'est-à-dire qu'en soi, il ne va pas bouger. Je sais que je vais me brancher là. Là, j'ai un WC et des arrivées d'eau. Si j'ai un WC et des arrivées d'eau, je sais que dans mon projet, je ne vais pas aller mettre mon toilette en haut à gauche dans mon projet. Vous voyez, je vais rester à peu près dans la même zone. Donc ça, c'est quand même important de repérer, de prendre le temps de faire cette analyse du site. Non, Élise, on ne fait pas ce plan d'après une échelle. Franchement, là, on n'a pas besoin d'échelle. C'est vraiment un croquis. Là, vous ne prenez pas la tête. Vous dessinez la forme du lieu et vous cotez. OK ? Donc voilà, n'oubliez pas l'analyse du site. J'insiste. La gaine, vous voyez, ici, j'ai repéré, j'ai dû taper contre la paroi et j'ai vu que ça sonnait creux. Donc une gaine technique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui passe, des tuyaux, c'est-à-dire que ça, je ne vais pas pouvoir le détruire. C'est-à-dire que si je veux détruire cette loison, par exemple, je ne veux pas détruire ce petit carré-là. Oui, on se bat sur l'existant. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire attention à certaines choses. Donc tout ce qui est gaine, on ne peut pas détruire. Parce qu'en fait, un relevé, ça sert aussi à voir ce que je peux détruire ou pas. Par exemple, dans mon projet, j'ai détruit cette loison. Mais j'ai gardé celle-là pour la chambre. Mais celle-là, j'ai détruit. Donc je savais qu'il faut que je m'arrête là. Tableau ÉLEC, il est là. Je ne peux pas l'arracher. Les évacuations de haut, elles sont par là. Donc le toilette, encore une fois, je vais le zoner à peu près par là. Ou je sais que la salle de bain va être là. Voilà. En gros, ce que c'est qu'une analyse de site. Après, je prends des photos. Vous voyez, là, c'est l'entrée, la porte, l'entrée. J'avais noté qu'il y a une petite mezzanine. Là, je vois le tableau électrique qu'on avait en plan. Vous voyez ? Là, la gaine à côté qui doit être là. Vous voyez que l'état de l'appartement est, comme on dit, dans son jus, mais un très vieux jus même. Et je vois le cumulus là-haut. Je sais que derrière, il y a le toilette. Voilà, l'entrée, donc l'accès à la mezzanine. Donc mezzanine, c'est-à-dire que moi, potentiellement, je peux aussi faire une mezzanine pour mon projet. Donc évidemment, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai passé la première salle. Donc là, je suis dans l'espace, entre guillemets, salon, parce que c'est un petit appartement. Donc là, je vois la hauteur sous plafond, l'entrée. Donc là, ici, j'aurais pu prendre l'épaisseur de la cloison, effectivement. Là, je vois mes fenêtres. Il faut aussi, pour les fenêtres, prendre l'allège, cette hauteur-là et la hauteur de fenêtre. D'accord. Ici, c'est la partie chambre. Bon, je passe vite, parce que vous voyez l'état à peu près de l'appartement. Mais voilà, c'est l'existant. C'était la base du projet. Je prends aussi une photo par la fenêtre, parce que si je fais une 3D, peut-être que je vais glisser cette photo derrière ma fenêtre pour plus de réalisme. Ça peut être pas mal. Donc, parfois, je pense à prendre ce qu'il y a derrière la fenêtre. Voilà, voilà. Donc ça, voilà, c'est ma phase relevé. Donc, en gros, un mètre, ruban, un télémètre, du papier, un crayon, un téléphone pour les photos, même les vidéos. Ça sert vachement. Combien de fois je suis revenu à l'agence ou chez moi à me dire « Waouh, j'ai pas vu... » Oui, Claudine Lacroix, exactement. Bien vu. Exact. Très bien. Donc, cette phase faite, première intervention des logiciels, maintenant. c'est-à-dire que là, effectivement, vous avez fait le relevé, vous revenez chez vous ou à l'agence, vous ouvrez votre meilleur logiciel, le logiciel que vous aurez choisi, AutoCAD, SketchUp, Archicad, Revit. Je pense que si vous êtes en design d'intérieur, ça va plutôt être un AutoCAD Lite et SketchUp ou peut-être même que SketchUp, à voir. Et là, c'est le dessin, à proprement dit, de l'état des lieux. Première intervention des logiciels, on reprend, c'est-à-dire on fait une reprise, on appelle ça dans le milieu, on fait une reprise de l'état des lieux en CAO pour dessiner son fond de plan. OK. Donc là, je vais ouvrir Archicad. Tac. Donc là, je suis dans le logiciel Archicad et là, on retrouve, je ne sais pas si vous... Alors, pardon, il faut que je tourne la tête là-bas. Vous voyez le plan que vous aviez, que je vous ai montré tout mal fichu, tout dessiné, comme je vous l'ai dit, sans en prendre garde. Le voilà maintenant au propre, en CAO. Le voilà, l'entrée du bâtiment. Donc là, j'ai redessiné le SAS parce que finalement, il y a la distribution d'un autre appart ici. Donc là, j'ai rajouté ça parce que j'ai dû le prendre ailleurs. Là, je retrouve la gaine dont je vous ai parlé tout à l'heure et le T-Hot, le tableau électrique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, j'aurais pu mettre les arrivées d'eau, je ne les ai pas mises. Ma hauteur sous plafond et la cotation. Et tout ça étant 3D. D'accord. Donc là, vous voyez, on retrouve, même, il n'y avait pas de porte ici. Bref, j'ai dû avancer. HSP, c'est-à-dire hauteur sous plafond. Est-ce que ces logiciels seront enseignés lors de la formation de l'EDAI ? Oui. Alors, ces logiciels, pas tous. Je ne sais pas, il va y avoir un choix, mais il y aura l'enseignement de logiciel. On est sur Archicad actuellement et je m'en trouverai après sur SketchUp. Donc, Archicad, donc, logiciel de CAO conception assistée par l'ordinateur. Comme je vous l'avais dit en introduction, les outils sont des outils propres à l'architecture. Regardez. Donc là, j'étirte un peu pour qu'on voit. vous voyez, mur, poteau, poutre, dalle, toiture, coque, escalier, garde-corps, etc., porte, fenêtre, objet, etc. Vous voyez que là, je relirai, je pourrais basculer sur les questions bientôt. Est-ce qu'on peut se débrouiller sans logiciel pour faire ce plan ? Oui, mais le dessin en rotring et au calque, ça va être compliqué quand même. Et c'est un logiciel facile à prendre en main. Tous les logiciels de ce type-là nécessitent une formation et des heures de vol. Mais on peut tous y arriver. Il n'y a pas de souci. Après, il faut les aimer quand même. C'est vrai qu'on va y passer. On peut y passer un peu de temps dedans. Donc, c'est bien d'aimer et être dedans quand même. Mais ça peut être très satisfaisant. donc, je présente Archicad, voilà. Ce mur, cette cloison, je l'ai paramétré. C'est-à-dire que je suis allé dans mon petit cloison, mur, et j'ai paramétré. Donc, Archicad, il est un peu flippant au début parce qu'il a beaucoup de paramètres, etc. Mais encore une fois, une fois qu'on est habitué, ça devient chez nous. C'est toujours pareil. Mais basiquement, regardez, voilà un mur, je lui dis, je le pose à zéro, il fait 3,90 mètres de haut, ma cloison, elle a une épaisseur de 7 centimètres. Vous voyez, je paramètre de la géométrie de la position. Une base à zéro, une hauteur, une épaisseur. Je lui dis qu'il est en cloison et je lui dis qu'il est en structure basique. Je lui dis OK. C'est bien qu'après, je peux dessiner avec cette cloison. Vous voyez ? Je peux, tracer des cloisons. Donc là, je fais un peu n'importe quoi, mais si je voulais cloisonner ici, je peux cloisonner, tirer droit jusque, hop, ici, hop, et là, j'ai fait une pièce. C'est n'importe quoi, c'est juste pour vous dire un peu comment fonctionne Archicad. Et cette pièce que j'ai rajoutée, elle est ici. Parce que vu que je lui ai donné une base et une hauteur, il existe en 3D, parce que la 3D, c'est aussi la hauteur. Oui, la question de Léa que je prends au vif, là, bien sûr qu'Archicad, les logiciels de CAO vont être bien plus complets au niveau plan que SketchUp. SketchUp, on peut se débrouiller aussi, mais effectivement, là, on a des logiciels vraiment professionnels dédiés métier. c'est-à-dire que Archicad et Revit sont des logiciels dédiés architecture, donc effectivement, oui, ça peut être plus rapide. Par exemple, pour dessiner des murs, c'est plus rapide que SketchUp, c'est clair. Mais en tout cas, oui, je reviens à ce que je disais, Archicad est dédié architecture, donc c'est fait pour. Voilà, comme je vous ai montré, là, les outils sont, si je prends une porte, je peux la pipette déjà sur ma porte existante, cette porte, elle est ici, je l'ai paramétré en plan, en élévation, elle est là, elle a des paramètres, cette porte, d'accord ? Pour m'amuser, regardez, je vais rajouter une poignée, tac, ma poignée, elle apparaît là. Ah, excusez-moi, je n'ai pas basculé, si, vous avez vu, ah, mais non, vous ne voyez pas toutes mes fenêtres, pardon, vous ne voyez pas les fenêtres qui s'ouvrent, excusez-moi. En tout cas, j'étais sur porte, si je mette une porte ici, vous voyez, quand j'arrive, il détecte la cloison, je dis que je la veux dans l'angle, tac, et là, après, je choisis le sens d'ouverture, hop, c'est génial, et je clique. Je me mets en fenêtre 3D pour voir ma porte en 3D, parce que du coup, elle existe en 3D, regardez ma porte, elle est là, je vais demander de mettre une poignée. Voilà. Ouais, c'est trop bien, Axel. C'est vraiment génial. Donc effectivement, bon, alors ce soir, c'est un live de présentation, donc on ne va pas apprendre, ce soir, Archicad et SketchUp en une heure, vous l'imaginez bien, mais c'est un peu pour vous montrer comment ça fonctionne. Et on peut coter, donc évidemment, on peut vérifier ce qu'on a fait comme cote. Regardez, hop, ici, je code ça, je code ça, tac, je code dans l'angle, je double-clic, hop, j'ai une ligne de cote, ah, je me suis raté, hop, je vais mettre peut-être la touche contrôle qui marche mal. Bon, écoutez, je ne vais pas essayer plus loin, mais normalement, j'aurais coté, mais je crois que j'ai un problème avec la touche contrôle. Mimi, si tu demandes si on a plus intérêt à travailler sur Archicad que SketchUp en tant qu'archi, oui, si tu décides être architecte, architecte, sera mieux Archicad, oui, ou Revit, là, je vous montre sur Archicad, encore une fois, je n'ai pas, Revit fait l'affaire aussi. Qu'est-ce qui est le plus simple et le plus complet pour les futurs archis ? Je pense que SketchUp, on va mettre bientôt un nez dans SketchUp, on va voir un peu, ça vous fera un peu le comparatif. Alors, je rebascule un peu dans Tech, j'en ai, t'es ouf. Oui, je fais juste une petite parenthèse dans... Archicad, je conseille une formation, clairement. Parce que pour se lancer tout seul, c'est compliqué. Petite parenthèse parce que là, je m'écarte un peu de mon fil rouge pour vous dire qu'il va y avoir aussi des cas où pour démarrer un projet, c'est ce que je vous dis ici, le projet est en construction ou à construire. Donc là, il n'y a pas d'état des lieux. Si vous êtes avec un promoteur qui fait une maison individuelle, si vous avez des bureaux qui sont en train en train de se construire, une boutique qui est en train de se construire mais qui n'existe pas, là, il n'y a pas d'état des lieux à faire. C'est-à-dire que votre base de travail, elle va être autre. Et souvent, ça va être les plans d'un architecte. Moi, souvent, j'ai reçu des plans d'architecte, d'architecte, architecte, qui m'ont servi de fonds de plan pour dessiner un projet d'architecture intérieure. OK ? Donc souvent, cet échange se fait en DWG au TOCA. Vous voyez, là, dans l'exemple, maquette SketchUp, je l'ai fait à partir d'un fonds de plan DWG issu d'un architecte parce que la maison n'existait pas encore. Est-ce que c'est compris ? Ouais. D'accord. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que dans certains cas, on ne part pas d'un état des lieux, mais d'un projet, de quelque chose qui est à construire, en devenir. Donc, on n'a rien pour démarrer. Le matériau, c'est téléphoner à l'archie, récupérer les plans. OK. Donc ça, c'était une petite parenthèse parce que je vais reprendre mon fil rouge. Ah, c'est le moment des questions. Écoutez, c'est parfait. J'ai répondu, j'ai essayé de jeter un oeil en parallèle à chaque fois. Mais je vais reprendre un peu. Donc, allez-y, c'est le moment. J'ai essayé de répondre en même temps, mais... Vanessa, elle aimerait déjà tellement tout maîtriser. Ben oui, mais ouais, on aimerait tous, mais si on veut se mettre à la guitare, on est obligé d'apprendre les accords. Si on veut conduire, on est obligé de faire des heures de conduite. Malheureusement, on doit passer par l'apprentissage. En termes de prise en main, Archicad et Revit sont à peu près pareils. Oui, alors moi, je connais mal Revit parce que moi, généralement, dans ces métiers, enfin moi, vu que je me vends comme dessinateur, enfin, je ne peux pas, je suis professionnel, je ne peux pas dire « Ah, je dessine dans tous les logiciels. » Donc moi, effectivement, j'ai choisi Archicad et SketchUp et j'aime ces deux logiciels et pour moi, ils vont très bien. je pense que Revit, pour l'avoir vu avec des confrères, oui, c'est à peu près l'équivalent d'Archicad. C'est aussi des murs à paramétrer. Donc je dirais que Archicad et Revit, on peut les... Pour Géraldine, là, ils ne sont un peu pas pareils. Et oui, ils demandent quelques heures de vol pour être apprivoisés, mais après, c'est que du plaisir, j'ai envie de dire. Si on travaille déjà dans SketchUp, est-ce qu'on peut passer facilement à Archicad ? Ouais, non, non, ce ne sont pas les mêmes. Bon, après, on va retrouver des logiques similaires, effectivement, mais Archicad est un gros morceau quand même. Pour vous dire, une formation de base SketchUp, on peut s'en tirer avec deux jours. De base, je dis bien. Archicad, déjà, ce serait au minimum cinq, à dix jours, enfin au minimum cinq, quoi, pour avoir les bases. Donc Archicad nécessite une formation. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que j'en ai raté des questions ? Si j'ai raté une question, quelqu'un peut se manifester et me le dire ou la reposer, mais je crois que j'ai essayé de faire gaffe. Oui, je dirais qu'Archicad est un peu plus ardu que SketchUp. Pour le cas 2, étant donné qu'on a déjà les plans, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels il faut faire attention ? Est-ce que les plans alors les plans d'archi, oui, il y a souvent des modifications, etc. Après, moi, je vais parler de mon expérience. Souvent, j'ai reçu des plans d'architecte dans le cas où, par exemple, à Lyon, la tour Twin City ou la tour Oxygen, on en faisait des plateaux de bureaux, d'aménagement de bureaux et j'avais le fond de plan. Non, dans mon expérience, ça n'a pas tant bougé que ça. Effectivement, les plans sont très techniques. Il y a tout dedans. D'ailleurs, je fais beaucoup d'épuration, moi, je masque beaucoup de calques. C'est-à-dire, les calques, c'est les tiroirs de rangement où on range les choses parce que moi, tout ce qui va être gaines techniques de ventilation, tous ces trucs, par exemple, pour le projet d'aménagement de bureaux, ça ne va pas être pertinent. Donc, ça, c'était pour Kate. Kat. Alors, Vanessa, pour tout ce qui est demande pédagogique, là, je te laisserai voir avec les référents pédagogiques là-dessus. Là, moi, je vais intervenir pour parler des logiciels. Je ne sais pas encore exactement tout le contenu de ce que va proposer le DAI. SketchUp, aussi, une petite formation à minima, c'est bien, parce que souvent, il y a des gens qui se débrouillent dans SketchUp, mais ils ont raté des fondamentaux qui fait qu'ils galèrent vachement. Moi, j'ai souvent des gens en formation SketchUp qui pratiquent SketchUp, mais qui ont bien compris qu'ils avaient raté un petit truc. Il n'y a pas grand-chose à bien comprendre dans SketchUp, mais l'histoire des groupes, des composants, des balises, des entités, il faut vraiment partir de mon pied sur SketchUp. Oui, tout à fait, effectivement. C'est comme tout. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut un peu... si vous aimez le métier que vous allez faire ou que vous faites, qui est dans l'architecture, dans le design intérieur, vous allez sûrement aimer ces outils et passer du temps. Après, ça dépend. Moi, je travaille, par exemple, pour des archis intérieurs tellement occupés par leurs projets, leurs chantiers, qui délèguent justement cette partie-là. Bon, après, c'est parce que... Et pourtant, ce ne sont pas des grosses agences. Ils sont un, deux, mais parce qu'ils ont du boulot et que ça rend bien. Et à ce moment-là, il faut déléguer. Il y a un moment donné, on ne peut pas tout faire non plus. C'est-à-dire que l'archis d'intérieur ou le designer d'intérieur qui doit être en rendez-vous client sur le chantier, aller à droite, à gauche, etc., il ne peut pas passer une journée sur Archicad ou sur SketchUp ou s'amuser à faire une image de synthèse. Donc, ça dépend de... S'il y a des projets, ce qu'il faut, mais pas trop, vous aurez le temps de faire. Mais si vous avez 3, 4, 3, 4, 3 en même temps, clairement, la partie logiciel et images de synthèse, vous allez devoir déléguer. Après, si vous fonctionnez à petite échelle, ça peut être cool. Oui, oui, tout à fait. Évidemment, si vous tournez à plusieurs chantiers en même temps, clairement, enfin, je vous le dis, clairement, vous n'aurez pas le temps de gérer... Parce que ces logiciels, c'est une grosse aide. On va être très performant et tout comme ça. Enfin, mais encore une fois, ça reste des heures de boulot. que conseillez-vous comme équipement informatique pour supporter ce logiciel ? Oui, c'est une bonne question. En gros, les besoins informatiques pour ce logiciel et pour le rendu, c'est les besoins d'un gamer. C'est-à-dire, si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui aime le gaming, c'est-à-dire les jeux en ligne, c'est à peu près les mêmes besoins que les jeux vidéo. Et surtout, un soin à la carte graphique. Une RTX au minimum. SketchUp et Archicad ne sont pas forcément complémentaires, non. Non, c'est un peu... On choisit... Je dirais que quand on est sur Archicad, on est sur Archicad, quand on est sur SketchUp, on va souvent avoir le couple AutoCAD-SketShop. Je vais reprendre la suite parce que vous avez beaucoup de questions et c'est super, mais je vais devoir avancer. Julie, j'essaie de poser une question. Excuse-moi Julie, je t'ai peut-être raté. C'était quoi la question de Julie ? Parce que j'ai vu Julie, le plus haut, tu me mets à part le logiciel. J'essaie de poser une question. on redis-moi et puis on avance. En attendant Julie... Donc là, une fois qu'on a dessiné l'état des lieux, qu'on a l'état des lieux, donc maintenant, c'est la phase créa, dite créa, c'est-à-dire créa, c'est-à-dire on dessine un projet. Donc, c'est là qu'intervient la phase d'esquisse, de dessin, de recherche, de planche tendance. Ça, c'est autre chose. Vous allez avoir des cours de planche tendance, de dessin, de couleur, de mobilier. Donc ça, c'est cette phase où intervient le reste des cours, j'ai envie de dire. Donc là, c'est pas ma partie. Est-ce que la formation propose autre chose ? Ça, je ne sais pas. Le contenu de formation, moi, ma partie, c'est celle-là. Le reste, bien sûr, qu'elle propose d'autres choses, la formation, notamment ce que je viens de dire, sûrement de la conception de l'architecture, etc. À part le logiciel, certains dispensables. Est-ce que la France ? Oui, oui, tout ça, encore une fois, voyez avec vos référents pédagogiques, mais bien sûr que la formation, ce n'est pas que le logiciel, ce n'est même pas ce qu'il y aura en premier. Alors, on continue. Donc là, la phase créa, voilà. Donc là, la phase créa, comme je disais un peu à Julie, là, c'est plutôt avec les autres professeurs, les autres intervenants ici de l'ADI ou ce que vous allez apprendre dans l'ADI, c'est-à-dire à conceptualiser un projet, à faire des esquisses, des dessins, de choix de couleurs, de matériaux, le choix de mobilier, etc. Donc ça, ce n'est pas ma partie. Mais c'est à ce moment-là, parce que là, je vous fais un peu comment se déroule un projet, ce serait à ce moment-là. Allez, alors là, je suis après sur les plans du projet. Alors, dans un deuxième temps, parce que là, le premier temps, c'était l'état des lieux, maintenant, deuxième temps, le projet. Donc le projet, on dessine étape par étape dans le logiciel que vous aurez choisi. Donc, AutoCAD, Revit, Archicad, SketchUp. Oui, le choix est grand. C'est vrai que c'est pénible. Oui, Géraldine, c'est plutôt pertinent ce que tu dis. SketchUp, pour dessiner l'immobilier, c'est plutôt souple. On peut dessiner dans Archicad, mais bon, bref, je continue. Autrement, vous avez beaucoup de questions, c'est bien. On réalise une maquette 3D numérique, je vous dis, la pertinence d'avoir une 3D pour faire, pour extraire le plan, coupe, façade, etc. Le dossier graphique en architecture pour extraire le plan, coupe, façade, oui, je viens de le dire. Et on peut rejeter notre dossier de détails, de documents techniques, de documents, etc. Je reviens sur Archicad, et après, je bascule sur SketchUp. Ici, j'ai fait mon prompt projet. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve que, finalement, j'ai gardé la pièce d'eau ici. Donc, je n'ai pas bougé tout ça. Gagne technique, tableau électrique, porte coulissante. Donc, vous voyez, il y avait déjà cette tête de cloison. Donc, j'ai vachement réutilisé ce qu'on avait à la base. Je l'ai utilisée pour faire une cloison coulissante. Ici, j'ai cloisonné pour mettre le bac à douche. Les WC, je les ai déplacés, en revanche. Je les ai placés là-haut. Donc là, il y aura à creuser pour faire une évêque. Là, un petit PL, c'est placard. Là, j'ai une cuisine ouverte, salon. Donc ici, ce sont mon mulet de cuisine. Là, un canapé, la chambre, pour bien distribuer la chambre. Et j'ai un escalier qui va dans une mezzanine. Donc, tout ça, ça a été ma base projet d'Orchicam. Qui est donc en 3D ici. Très sommairement, parce que je ne sais plus pourquoi je me suis raté, je l'ai fait dans SketchUp. Je bascule ton SketchUp. Donc, c'est ce même projet. Ok. SketchUp a tout de suite un côté plus sexy déjà. Parce que les textures, parce que l'interface et ce qu'on peut y dessiner. Parce que aussi, il bénéficie d'une bibliothèque en ligne qui s'appelle Warehouse qui est plus souple qu'Archicad. Ok. Et vous voyez, donc, quand j'ai dessiné mon projet ici dans SketchUp, tout est dessiné. Mais ce lit n'est pas dessiné. Ce lit, il est allé chercher sur la bibliothèque en ligne. Les lampes aussi. Les oreillers, c'est pareil. La table et les chaises. Vous doutez bien que c'est pareil. Ça, c'est enrichi. Je suis allé chercher en ligne tout ça. Ok. C'est-à-dire que dans le design intérieur, ces chaises, je pense que, voilà, c'est un design de base de chez IMSS. Vitra, distribué par Vitra. La table, je crois que c'est du genre prouvé. Enfin, vous voyez, tous ces éléments-là de design d'intérieur, évidemment, on ne va pas les dessiner, on va les récupérer comme objet pour les mettre dans notre scène. Ok. Et dans SketchUp, on peut s'organiser. Regardez, donc là, j'ai prévu des scènes. Une Axono qui monte mon rez-de-chaussée et l'aménagement de ma salle de bain. Là où je monte ma mezzanine, c'est-à-dire que finalement, si c'est un couple avec enfant qui a... Bon, il n'est pas très grand l'appart, mais bon, pourquoi pas, nos jours, les surfaces sont petites. On peut monter ici. Donc, j'ai fait une petite chambre d'enfant, d'ailleurs. Là, je me suis mis plutôt en... Vous voyez, bon, j'ai fait un design assez classique, assez, entre guillemets, accrocheur pour juste montrer ce que ça peut être. Il y a une perce, une perspective. Donc là, en plan, voilà, si je me positionne un peu à l'intérieur... Là, j'ai un peu triché. J'ai enlevé la cloison de la chambre pour voir dedans, mais là, je suis à l'intérieur de mon projet. je vois à l'intérieur de mon projet. OK. Et il y a des plans. Regardez. Tac. Là, j'ai le plan de mon projet. Là, j'ai le plan de ma mezzanine. Là, j'ai même une coupe. Donc, une coupe, vous voyez, c'est que je tranche dans mon bâtiment et je vois à l'intérieur. OK. Et tout ça, je vais pouvoir le mettre en page dans un logiciel qui s'appelle Leroute. C'est un logiciel propre à Sketchup, encore une fois. Il s'installe avec Sketchup Pro. où je vais pouvoir mettre tous ces plans à l'échelle avec un cartouche. Je vais pouvoir aussi coter, mettre un petit personnage, etc. Donc, vous voyez que Sketchup peut répondre aux besoins. C'est-à-dire que ce que vous avez vu dans Archicad juste avant, c'est là. Si j'ai besoin de coter, est-ce que c'est possible que je le fasse ? Je peux. OK. Bon, pardon, je suis parti tordu, c'est pas grave. Parce que là, vous vous êtes beaucoup demandé entre Sketchup, Archicad, les restrictions budgétaires. Oui, Élise, c'est une bonne question, surtout en ce moment. mais c'est pour ça que dans ce projet-là, tu vois, j'ai pas changé. Tu vois, cette cloison, elle est existante. Là, le début de cette cloison, elle est existante. après, il faut quand même faire les designing, il y a quand même un escalier et un toilette à déplacer et tout à refaire. Mais bon, évidemment que le budget reste le budget. Mais si on passe à cet Archicad, vous voyez, plan plus pro, quand même, effectivement. Et encore, là, c'est succinct, mais c'est, voilà, j'ai bien l'épaisseur des traits qui va bien, les hachures qui va bien. Regardez les détails de fenêtres. Et Sketchup, en comparé, on a ça. Donc, c'est pas, effectivement, on n'est pas au même niveau professionnel. Mais Sketchup produit un plan. Oui, Marie-Pierre, d'expérience, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Sketchup en autodidacte et je sais d'expérience qu'ils ont raté des trucs. Et je sais qu'une petite formation les aide, généralement, à optimiser leur travail sur Sketchup. OK, donc là, je vous ai fait un aperçu, je vous ai ouvert deux logiciels phares, j'ai envie de dire, enfin, deux logiciels très importants dans mon métier où vous avez pu voir un petit comparatif des choses. Je ne suis pas là, en fait, pour vous dire, c'est... Oui, sur Layout, oui, oui, tout à fait. C'est de la mise en page sur Layout. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir, là, parce qu'on a paramétré pour ouvrir Sketchup mais pas pour Layout. En tout cas, voilà, l'idée, c'était de vous montrer ce logiciel, vous montrer un peu dans quelle phase ils interviennent, mais... Encore une fois, c'est pas... je ne peux pas vous dire tel est le meilleur, tout comme ça. C'est compliqué. Je pense que ça dépend un peu de ce que vous faites. Déjà, vous êtes archi, il y a quelqu'un qui m'a dit pour l'architecture, pour l'architecture, j'ai envie de dire archi, j'ouvre vite, c'est clair. Après, si votre boulot, ça va être d'aménager des boutiques, faire une salle de bain pour un client, faire un petit bureau, enfin, je pense que Sketchup peut suffire. ou avec un autocad light en plus. Oui, il y a une passerelle entre les deux, c'est-à-dire que moi, j'utilise souvent... Quand je fais des grands plans, des gros plans... Attendez, c'est pas le moment des questions. J'attends... Excusez-moi, je reste concentré, j'attends le moment des questions. OK, ça va bientôt venir. Je vais reprendre un peu le fil. Tac, tac. Oui, justement, il y a quelqu'un qui me pose la question de layout. Voilà, layout, là, j'ai mes exemples layout. C'est-à-dire que dans le layout, le logiciel de mise en page de Sketchup, j'ai fait mon dossier graphique en architecture. J'ai produit des plans, des coupes, une perspective, des axonométries et j'ai généré un fichier PDF. Je crois pas que je puisse ouvrir le PDF ici, mais je peux ouvrir... Vous voyez, là, c'est mes plans avec le cartouche, le logo de l'EDI, là. Ici, j'ai quoi ? J'ai l'élévation, la coupe, pardon, avec une cote, un petit personnage. Et là, c'est à l'échelle. Là, c'est-à-dire que là, j'ai fait des plans. Vous voyez, j'ai marqué A3 ou A20. C'est-à-dire que si j'imprime, c'est A3. Et si j'ai un Kutch, c'est une échelle, une règle avec les échelles, je sais que là, je suis au 1 vingtième. Là, je reprends mon plan. Mon plan, il est au 1 vingtième aussi. Ici, j'ai fait des petits axonaux. Oui, on peut annoter des choses, etc. Vous voyez que pour une présentation, enfin, pour un petit dossier de cette envergure, SketchUp, ce n'est pas déconnant comme solution. Une petite perspective. OK. Et les questions. Donc, je vous reprends en main. Après, il y a encore une partie sur... On va finir sur la visualisation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Blandine me dit, je suis décoratrice d'intérieur, je travaille sur SketchUp Pro. Il est vraiment top. Oui. Je peux dessiner mes mocs sur mesure. Oui. Et la bibliothèque Warhouse est là pour faire bien du temps. Oui. Oui, Blandine, merci. Tu nous as un peu résumé l'avantage, comme je vous l'ai dit. Décoratrice d'intérieur, design d'intérieur, petite échelle, ça va bien. Je pense que... Voilà. Je pense que ça dépend aussi de l'échelle, peut-être. Est-ce qu'on peut importer un plan vite fait sur Archicad SketchUp et ne pas tout... Oui, Jeanne, pardon, tu avais posé la question plus haut. Il y a des passerelles. Moi, dans ma pratique, par exemple, si je dessine des plans sur Archicad et que j'ai besoin, comme dit Blandine, d'un meuble un peu sur mesure, un peu... Tac. Je vais peut-être le dessiner dans SketchUp et l'importer d'Archicad. Archicad ouvre du SketchUp. Et Archicad produit du SketchUp. Donc, la passerelle entre les deux existe. C'est-à-dire que d'Archicad, je peux... Ma 3D, je peux l'enregistrer sous SketchUp. Et de SketchUp et d'Archicad, je peux ouvrir du SketchUp. Donc, le pont existe. l'un et l'autre dans les deux sens. Oui, le pont existe. Oui, c'est ça, l'importation, comme j'ai dit, Jeanne, voilà, l'import... Enfin, le pont existe, Marion nous dit avec SketchUp, on peut avoir un rendu réaliste de qualité. C'est mon sujet juste après, Marion. J'en parle juste après. Marie-Pierre, top. Oui, il existe, je vais en parler juste après. Ne parlez pas des moteurs de rendu, c'est mon chapitre, c'est mon dernier chapitre juste après. Là, rester sur le métier, le comment, enfin, voilà, Archicad, SketchUp, etc. Oui, oui, Revit gère du photoréalisme et Archicad aussi. Archicad a un moteur photoréaliste, mais qui n'est pas terrible à mon sens, mais il en a un. Oui, Archicad, en fait, on a un aussi, mais insatisfaisant. Insatisfaisant, tant au point de vue, surtout au point de vue du temps, je trouve, non plus même du rendu final, bref. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, Archicad, le prix, c'est exorbitant. C'est un logiciel qui coûte, je crois, 7000 euros. Donc, effectivement, ce n'est pas un choix pour démarrer, évidemment, que SketchUp, je crois que c'est 700, 600. Et AutoCAD Lite, ce ne doit pas être très cher non plus. Donc, si on parle prix, évidemment que Archicad, ou même Revit, Revit aussi, doit être dans le même ordre de prix. Donc, c'est vrai que les gros logiciels dédiés à l'architecture, c'est des licences à vie. Après, on ne peut racheter que les mises à jour si on veut. Même, on n'est même pas obligé d'acheter les mises à jour. On pourrait très bien travailler dans un Archicad antérieur. Mais, c'est des logiciels très, très chers. Après, à l'échelle d'une agence d'architecture, une en architecture, c'est toujours pareil. Par rapport à ce que vous rentrez comme projet, à long terme, je ne sais pas, sur 5 ans, peut-être que 7000 euros, ce n'est pas grand-chose. Mais, effectivement, pour démarrer en design d'intérieur, clairement, si la question est le prix, c'est vidant que ce ketchup qui va coûter 6 ou 700 balles, ce sera plus pertinente. Ce sera évidemment le choix. Je reprends la question. Est-ce que vous intermenez au cours du projet sur les... Je ne comprends pas trop ta question. question 4. Est-ce que vous réintervenez au cours du projet sur les plans, notamment ? C'est-à-dire... Alors, s'il y a besoin des modifs de plans, il y en a toujours. À la fin de chantier, même, on réactualise les plans pour avoir des plans finaux corrects. Donc, oui, il y a réintervention. Sur SketchUp, en prenant les meubles sur Wawons, on ne trouve pas forcément les meubles que l'on veut. C'est grave. Si on va y t'a... Oui, c'est une grosse question, Amandine. moi, clairement, ça a été mon problème parce que... Enfin, mon sujet, parce que... Quand je travaille sur du bureau, le bureau, c'est clairement une liste de mobilier et il faut trouver ce mobilier pour en barre. Alors déjà, en fait, l'idée, c'est de ne pas se contenter de Wawarhouse. Il faut aller voir directement... Le premier réflexe, c'est d'aller voir avec la référence le site du fabricant. De plus en plus, les sites de fabricants proposent les 3D. Wawarhouse, moi, c'est même mon dernier recours, j'ai envie de dire. Clairement. Parce que déjà, Wawarhouse, alors c'est cool, mais tout le monde peut envoyer des trucs, il y a des trucs pas forcément classe dessus. Wawarhouse, moi, j'y vais quand je n'ai pas trouvé ailleurs. Mon premier réflexe, c'est une référence. Si j'ai besoin de la table style de chez InClass, je vais chez InClass, je cherche la table style et je la télécharge. Je ne comprends pas pourquoi ils sont tous sur SketchUp, me demande Marie-Pierre. Peut-être parce que c'est le logiciel abordable financièrement et en temps d'apprentissage. Parce qu'effectivement, SketchUp, si je dois résumer, en temps d'apprentissage et en investissement, c'est plus abordable. Julie, je suis arrivé un peu tard, mais vous parlez de la durée de la formation. Non, encore, je suis désolé, il faut vraiment voir avec l'équipe pédagogique. Ça, je ne sais vraiment pas le contenu, le temps de formation. Je vous laisserai voir avec l'équipe pédagogique de l'EDAI. C'était bien ta question 4. C'est cool. Est-ce que j'ai raté des questions ? Quelqu'un peut me le rappeler si j'ai raté une question qui est pertinente. Autrement, je continue. Oui, je pense qu'ils vont vous recontacter. C'est l'idée. C'est justement que, parce que j'imagine que vous êtes inscrit pour le live, donc je pense qu'il y aura échange, bien sûr. C'est l'idée. On continue. Alors, bam ! L'effet waouh à la fin. L'effet image de synthèse, c'est-à-dire que, effectivement, tout à l'heure, on avait... Pardon, il faut que je retrouve un peu. Je ne retrouve plus mes images. Je suis perdu, là. Bon. Ici, vous voyez. Donc, vous vous souvenez, le petit projet que j'avais ouvert dans SketchUp, en mode perspective. Je vais le remettre pour... Voilà. Donc, ici, il y a une question sur est-ce que SketchUp peut faire un logiciel de... SketchUp nativement, c'est-à-dire par défaut, c'est-à-dire si on ne rajoute rien à SketchUp. Ici, je suis au max de SketchUp. Au max, c'est-à-dire que j'ai des textures, j'ai de la couleur. Je peux même rajouter de l'ombre. Mais je n'ai pas de photoréalisme. On entend par photoréalisme un travail de lumière et de physique des matériaux. C'est-à-dire que de la réflexion, de la réflexion, de l'émission de lumière, c'est ça qu'on entend par photoréalisme. Et SketchUp, là, je suis au max. Ça peut suffire pour certains clients, ce rendu-là. mais voilà, moi, personnellement, je passe dans un logiciel de rendu qui s'appelle D5 Render. Et pardon, ce n'est pas ça. Il est où ? Mais il bouge à chaque fois, mes trucs. Et j'en ai fait ça. C'est-à-dire qu'ici, j'ai la sensation de réalisme autant que possible. Évidemment, on pourra toujours critiquer quelque chose. Vous avez pourriez me dire que la femme, au premier plan, elle ne fait pas très réalisme. Je ne sais pas quoi. Bref. En tout cas, l'idée, c'est un peu de la photographie. On essaie de mettre un cadre, de mettre en forme, de mettre de la vie, de mettre de la lumière, de l'ombre et ressentir les matériaux. Je ne sais pas si vous voyez, là, sur la lampe, on sent bien le métal à l'interne de la lampe. Il y a un peu du cuivre, etc. Mais je ne l'ai pas. Il me semblait que je l'avais en grande, cette image-là. Ça, c'est une autre image, un autre exemple. Mais bon. Je vais ouvrir celle-là. Non, je ne la trouve plus. Je voulais la mettre en grand. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est le photo-réalisme. C'est une autre démarche. Une démarche à la fin du projet. C'est-à-dire qu'on a validé le projet avec le client. On va le faire. Avec le client, on a validé l'avant-projet sommaire. On va lui faire une image de synthèse pour dire, voilà, ça va rendre ça. Et là, dans ce cas de petit projet, c'était de dire ce petit plateau de bureau dont vous avez vu les photos tout à l'heure. Potentiellement, on pourrait... C'est une idée. Ce n'est peut-être pas la meilleure idée. J'en sais rien. C'était mon idée. On pourrait en faire ça. Et donc, les logiciels plus l'image de synthèse permettent de communiquer là-dessus et de montrer ça. Oui, Jimmy, l'extension Hop est très bien. Cette prestation, oui, vous aurez un lien de téléchargement sous... Je l'avais dit en introduction. Le PDF, du coup, de tout ça sera disponible en lien dessous. Bref. Vous n'avez pas de questions sur le photoréalisme ? Parce que... J'ai cru que vous alliez être plus enthousiastes que ça sur le photoréalisme. Ça, c'est notre... Un autre travail pareil où... Ou pareil pour un marchand de biens. On m'a dit vous pourrez faire un petit 3D d'aménagement intérieur, une petite proposition pour dire voilà, ça pourrait être ça. Donc, même travail. sur le photoréalisme. Donc, ça, c'est la partie visualisation d'architecture. C'est-à-dire comment je peux montrer le projet de manière... Pas de problème, Élise ? Ah non, bien sûr qu'avec celle on part de la modélisation. Le principe, en fait, du moteur de rendu, c'est je pars d'ici, je clique sur un bouton, je vais sur le moteur rendu et avec ça, et en plus, si je bouge ou si je modifie, ça se modifie dans le logiciel de rendu. Oui, c'est pas sinon, Marie-Pierre, tu as raison. Donc, non, non, on ne refait pas tout. Le travail dans... Peut-être qu'il y aura un live à ce sujet-là qui sera con juste pour montrer ça. Là, ce soir, c'était vraiment les logiciels des A.O. C.A.O. C'est la commande dessinée de son plan. Là, finalement, c'est une ouverture vers un autre chose. C'est plus la C.A.O. mais le travail de Photorally, c'est qu'on part de la maquette, donc on ne la refait pas, Axel. On va juste agir sur la lumière et sur les matériaux. Par exemple, je vais cliquer sur le bois de ma table et dire, je veux de la réflexion. Combien de pourcent de réflexion que je veux ? Le métal, je veux que ce soit du métal. Oui, Marion, j'utilise D5Render. Et il y a une extension. D5Render, il y a une version gratuite où la bibliothèque est limitée, par contre, mais il a le mérite d'avoir une version gratuite. Donc, vous pouvez l'essayer, en tout cas. Alors, je vous parle de D5Render. Attention, on a juste fait de rendu, il y en a... Il y a Enscape, il y a VRS, il y a TwilightRender, il y a OctaneRender, enfin, il y a Corona. Il y en a... Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Moi, j'en ai essayé beaucoup. Après, c'est une affinité. Moi, j'ai choisi D5Render. Je trouve qu'en qualité, on tente de passer dessus pour le rendu et tout à fait satisfaisant. Parce qu'un truc dont on parle peut-être pas assez dans le métier, c'est le timing. C'est-à-dire que là, pour faire l'image de synthèse du projet, j'ai plus beaucoup de temps. Vous voyez ? C'est-à-dire que j'ai fait les plans, tac, tac, enfin, dans ces métiers, il y a toujours... Enfin, bref, je ne vais pas passer trois jours dessus. Je vais passer une heure, deux heures, enfin, bref. Donc, il faut un logiciel qui soit réactif, facile, et qui fasse un rendu satisfaisant. Oui, TwilightRender est gratuit et je suis sûr qu'on peut faire des trucs très sympas avec. Donc, si vous voulez, c'est gratuit, effectivement, Delphine a raison. TwilightRender, ça peut être une bonne idée. Je crois qu'il faut passer par pied. Oui, Marie-Pierre, mais ça fait partie du boulot de parler du photoréalisme parce que dans le fameux dossier graphique en architecture, maintenant, on attend aussi ça. C'est vrai que ça a été une nouveauté dans le métier parce qu'on était dessinateur-projeteur, en gros, c'était des gens, on fait des plans, des coupes, des façades, et d'un coup, il fallait aussi faire la 3D du rendez-vous au photoréalisme. Mais c'est quasiment un autre job, je suis d'accord. D'ailleurs, qui est souvent sous-traité, ou qui l'était. Alors maintenant, il est de moins en moins sous-traité parce que les logiciels deviennent abordables. Ah oui, un logiciel comme Twinmotion aussi, qui est super, et qui a une version pas chère, je crois, bref. Ou une version que vous pouvez aussi, oui, essayer Twinmotion aussi. vous avez une version que vous pouvez essayer facilement. Oui, là, à l'heure actuelle, moi, pour l'archi, je dirais D5R, Twinmotion, il y en a beaucoup qui jurent que par Inkscape. Voilà. Et c'est les huicelles abordables qui vont bien, qui font bien le boulot. OK. Oui, donc là, c'était, voilà, donc la vie, je parle de, c'est le sujet, la visualisation d'architecturale, ça peut être des images, ça peut être de la vidéo, ça peut être les 360 aussi, vous avez dû en voir passer sur Facebook, on pouvait regarder, tourner, alors, c'est vite passé de mode, ces trucs, j'ai l'impression. Ça peut être même le casque VR, à un moment, j'ai essayé de me lancer là-dedans, j'en suis vite revenu, mais je trouve que l'image, ça reste, je ne sais pas, c'est des fois les plus longs, bref, c'est un autre débat. Ben, voilà les questions, mais je crois que, en fait, je n'ai pas attendu d'être sur la slide de questions, j'ai un peu toujours essayé de suivre ce que vous me disiez. Tim Verret pour Julie, ouais, alors Verret, moi, il m'a, j'ai souvent trouvé, alors peut-être que les versions récentes se sont beaucoup améliorées, mais je crois que c'était vraiment une usine à gaz. Je crois que le temps de réglage et tout, puis moi, j'ai connu Verret il y a 15 ans où c'était vraiment l'angoisse. Marion, ta question, elle est intéressante, est-ce que ça se facture en plus ? Ouais, ouais, je pense que c'est un truc qui est optionnel. C'est-à-dire qu'il y a tes clients, tu peux très bien dire « Ah, je vous propose en temps en plus des vues 3D. » Ça peut être surfacturé, ouais, bien sûr. Soit dans votre tête, vous avez un pack, vous dites, pour faire un avant-projet sommaire, des plans, une 3D, vous donnez un prix, soit vous mettez en option. Question de Axel, combien de temps a pris le projet au total ? Alors, je dirais, pas grand-chose. Sur place, une heure, c'était pas grand, une heure, on va dire, pour le relever sur place, je dirais, pour les photos. Pour la reprise de l'état des lieux, c'est un petit projet, donc moi, je vais vite, pour redessiner le plan, je pense que j'ai dû mettre une heure. Pour dessiner le projet, plus, parce qu'il faut que je réfléchisse, il faut que j'essaie des choses, des agencements, je fais des allers-retours avec l'archi ou le promoteur pour lui proposer mes plans et peut-être que lui, il va me dire « Ah, ici, on vous a... » « Peut-être qu'il va m'aiguiller sur une autre idée, je vais réessayer autrement. » Donc là, il y a une étape plus de recherche, c'est le plus intéressant, c'est le plus marrant, où on essaye de mettre... « Ah, si je mettais le placard ici, ah non, le vaisseau-là, ici de la cuisine, je la mettais dans le centre. » Donc tout ce temps-là, j'ai du mal à le quantifier parce que... Ça peut marcher au premier coup, mais généralement, en architecture, et au client, je vois, on présente toujours une V1, une V2, une version 1, une version 2. Ça montre qu'on réfléchit, qu'on monte le taf, enfin... Mais bref, relativement vite. Une fois qu'on a le plan, le redessiner, ça a vite. Bon, ça a vite. Moi, j'ai des heures de vol. Mais ce petit projet-là, moi, je trouve qu'en... En deux jours, il peut être clôturé. Je pense qu'il ne m'a pas bien pris plus que ça. Un jour, un jour et demi, il a dû me prendre. Je pense qu'en deux jours, il peut être bouclé. Des lumières électriques, Manon ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, Blondine, verrez, moi... Non, verrez, ouais, moi, je l'ai exclu de mon champ de pratique. Axel a fait ouah. Ah, tu veux dire, pour le temps que j'y ai passé sur ce petit projet ? Ouais, ben là, c'était vraiment un petit projet, je trouve. Oui, je l'ai dit, entre deux lignes. J'ai dit, attention, je vais vite, parce qu'effectivement, j'ai de la pratique. Effectivement, qu'au début, votre premier relevé, vous allez mettre du temps à le dessiner, et c'est normal. Oui, oui, tout à fait, j'ai l'expérience. Non, non, c'est pour ça. Évidemment que si moi, je mets ce temps-là en débutant, on va dire fois deux. C'était juste pour préciser des lumières, pas juste naturelles. Ah, oui, oui, des lumières artificielles, oui, bien sûr, que ce logiciel intègre des lumières, ouais, des spotlights, des omni-lights, des rectangles-lights, ouais, bien sûr. Je ne suis pas architecte d'intérieur, non. Non, non, moi, ma formation, c'est... Bah si, si, j'ai fait une petite formation en design d'intérieur, mais en fait, moi, je me suis vendu vraiment comme dessinateur. En fait, mon métier, c'était dessinateur pour architecte. Quand j'étais employé sur Paris, là, je vous ai dit, j'ai fait cinq ans sur l'agence, sur mon CV, c'était dessinateur pour architecte. Donc, et mes prestations de service, pareil, je ne suis pas... Même si là, ce petit projet, c'est l'architecture intérieure, donc j'en fais un peu, on va dire, pour les promoteurs, ou pour les marchands de biens, mais mon activité, c'est dessinateur pour architecte. C'est-à-dire, un architecte vient à moi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas le temps de faire ses plans ni ses 3D et je suis avec lui comme une équipe, quoi, où on échange et je fais ses plans pour lui. Donc, ma formation, on va dire que c'est plutôt... Celle-là, j'ai pris des cours de dessin de perspective, j'ai pris des cours d'archica, un peu de technique de base du bâtiment et voilà, quoi. Oui, je suis prestataire, je suis en auto-entreprise, je propose mes services. Une idée de facturation, je ne sais pas si le live est bien pour en parler, mais en fait, c'est toujours une question de temps. Il faut que tu dises, tu as un petit projet, c'est ça qui est très dur, même toujours très dur avec l'expérience, c'est de se dire, voilà, ce projet, je vais mettre 5 jours et en tant qu'indépendant, je veux, je ne sais pas, moi, 300, 350, 400 par jour, 250, enfin, c'est à vous de voir, c'est à vous de dire et c'est tout, votre facturation, c'est de dire, ah, votre devis, c'est simple, si vous estimez que vous allez mettre 5 jours sur le projet et que vous voulez, je veux dire, au hasard, 300 euros par jour, ce sera 300 euros, votre devis sera 300 euros fois 5. Voilà pour le génie des nuits. Alors, est-ce qu'il faut un master, Élise ? Je ne sais pas ça. Moi, c'est là où je prends un coup de vieux, c'est que moi, c'était une époque où le métier n'existait même pas vraiment, on se formait un peu, enfin, s'il y avait des formations sur le logiciel, mais moi, je me souviens, à l'époque, on ne me demandait même pas qu'elle, on me demandait quand j'avais postulé dans une agence, je venais avec un book, en fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que je sais faire et généralement, ça ne les intéressait pas de savoir d'où je venais, quelle école, quel master, quel truc, généralement, c'est plus qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'agence. Et moi, à l'époque, je savais faire des plans qui en leur allaient, des 3D, c'était le début des 3D, en plus, enfin, bref, donc c'est plus un book, finalement, le CV à ce niveau-là. Oui, Axel, on peut bidouiller dans Photoshop, s'amuser à reprendre un peu des plans, ça peut, ça peut, les plans de vente, ça s'appelle, surtout, on peut faire ça, ouais. Avez-vous peur de l'IA ? Ouais, c'est une bonne question. Ouais, je ne sais pas, l'IA ne fera jamais le relevé sur site et aura peut-être du mal à réfléchir. Si, je ne sais pas. Ouais, peut-être, oui, effectivement, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourra dire avec des photos, est-ce que SketchUp pourra modéliser, l'IA pourra modéliser dans SketchUp le lieu ? Peut-être, en tout cas, là, effectivement, là, ceux qui sont en danger, c'est plus les graphistes et les photographes, j'ai envie de dire. Là, il faut encore dessiner les plans. Je pense qu'il y a un peu de mou encore pour l'IA qui fasse les plans toutes seules, quand même. Est-ce que la concurrence est rude dans mon métier ? Je ne sais pas trop. Je sais que l'image se vend de moins en moins bien parce qu'elle se fait peut-être de plus en plus facilement. Après, je suis dans une école qui forme beaucoup de dessinateurs et ils trouvent quand même beaucoup tous du boulot. Ah non, les prix au mètre carré, niet. Enfin, ça, c'est des promoteurs qui font comme ça. Et en fait, c'est piégeux parce que tu pourrais très bien travailler dans un loft de 140 mètres carrés où finalement, tu te prendras peut-être moins la tête que dans un studio tout biscornu sous les toits à Paris. Donc, le coût au mètre carré, non. Non, non. Oui, ça dépend de la localité. Je connais des coins en France où il n'y a pas un dessinateur Archicad et si vous vous pointez en tant que dessinateur pour Archicad, ils vous embauchent direct. Un conseil pour faire un bon book et être actif, travailler en freelance. Alors, sur YouTube, je sais qu'il y a des gars qui... Deux archis, là. Je ne sais plus leur nom. Enfin, je retrouve. Ils donnent vachement de bons conseils pour faire des jolis books. En tout cas, pour faire un bon book, déjà, il faut avoir de la matière, déjà, à la base. des plans. Non, comme ça, je ne sais pas trop. Je n'ai pas d'exemple. IA signifie intelligence artificielle. Alors, postuler en tant que quoi, Julie ? Tu voudrais postuler... Enfin, là, tu... En tant que design d'intérieur, en tant que dessinatrice, en tant que quoi ? J'attends un peu. Oui, quelles sont vos principales compétences ? Élise, tu parlais de quoi comme compétences ? Architecte d'intérieur, dessinatrice, pour débuter. Ah, ouais, pour débuter, ouais, non, non, ta démarche, c'est effectivement de postuler auprès des... Je te conseille les agences qui font du bureau, c'est vachement intéressant de faire la déco, le choix de mobilier des bureaux, je trouve ça bien. Donc, toutes les agences qui font du bureau, les archives d'intérieur, l'archi commerciale, aussi, le retail, comme on dit... Moi, j'en ai à Paris, j'étais dans une agence qui s'appelait, peu importe, qui faisait de l'archi commerciale. Donc, de la boutique, c'est bien aussi pour dessiner, etc. Donc, l'archi d'intérieur, mais étendu au bureau et aux boutiques, j'ai envie de conseiller. Puis, les boutiques, il peut y avoir du boulot. En plus, boutique, ça n'appelle jackpot parce qu'il y a les franchises. Bref. Voilà, voilà. On touche à la fin de ce live. J'espère que ça vous a plu. Donc, ouais, on peut télécharger le support, ce PDF qui m'a suivi sous le lien de description dessous. A priori, vous pouvez mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Eh bien, salut, Axel. Bonne soirée. Merci, maïmaï. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Ah, il y a des prochains lives. Attendez, qu'est-ce qu'il y a ? Devenir designer d'espace intérieur. Voilà. Il y a d'autres lives aussi. Aménagement intérieur et services de l'environnement. Mon job, devenir décoratrice d'intérieur, freelance. Vous voyez, il y a des lives là qui peuvent faire suivre à vos questions. Donc là, je pense que les dates doivent être précisées aussi, mais dans la suite de ce que je vais proposer ce soir, voilà, vous aurez d'autres réponses. Merci Vanessa. Merci Delphine. Merci Fred. Merci Marie-Pierre. Merci Génie des Nuits. Et à l'EDEC, le DAI vous dit dernier jour, il y a des pré-inscriptions, il y a a priori un module d'architecture et de décoratrice d'intérieur qui va démarrer. Je vous laisse voir tout ça. Encore une fois, avec vos références pédagogiques. Et merci à tous. J'interviens sur quelle formation ? Moi, ce serait justement la partie que je vous ai proposée ce soir. C'est-à-dire, si j'interviens, moi, c'est pour du sketch-up, de l'image de synthèse, l'archicade, s'il y a. Merci David. Merci Kat. Merci Fred. Merci Amandine. Merci Blandine. Angeline. Je vous souhaite de bien finir votre soirée et sûrement une prochaine fois. Au revoir à tous. et puis, de la suite. Merci. Merci. Merci.